Et j'ai pris un train de nuit qui traverse le cercle polaire. C'est le train qui va de Stockholm à Narvik et c'est un des trajets directs les plus longs d'Europe avec 1430 km. 19h de voyage juste hallucinante, t'as l'impression d'être dans un film. Le train traverse des paysages aux conditions extrêmes avec des températures pouvant aller jusqu'à moins de 30 degrés. C'est très impressionnant visuellement mais crois-moi le fun se ressent absolument pas. D'ailleurs je suis hyper admiratif du personnel qui bosse par ces conditions extrêmes. Ce train de nuit a trois niveaux de confort. Les places assises utilisées pour les trajets courts, les voitures couchettes avec des compartiments de 6 lits, puis tu as les voitures lits avec des cabines de 3 lits, c'est ici que j'ai dormi. Ces voitures ont l'avantage d'avoir une grande douche que j'ai eu le plaisir de tester avant d'aller dormir. Côté prix, j'ai seulement payé 28 euros ma réservation. Un tarif permis grâce au pass Interrail. Sans lui, le billet coûte 130 euros. Je t'ai épinglé sur mon profil, ma vidéo qui présente les avantages du pass. Allez, c'est le moment de parler des inconvénients du voyage. Tu peux seulement réserver ton billet deux semaines à l'avance. Il faut donc prendre un hébergement annulable. En ce moment, la ligne est partiellement coupée suite au déraillement d'un train de fret. Ça nécessite d'adapter le trajet pour changer pour un train à 6h du matin. J'ai été informé de tout ça à l'avance, donc je me suis couché plus tôt. Au réveil, j'ai eu cette magnifique ambiance d'une petite gare dans laquelle la neige tombait. Le train attendait à côté et il était trop court. Donc je me suis retrouvé dans un couloir au début du trajet. Une place à 6 s'est ensuite libérée et j'ai pu admirer ce magnifique lever de soleil en restant bien au chaud. Le final s'est fait en bus. Un voyage épique à travers des paysages juste dingue, je me suis cru sur National Geographic. Les Scandinaves sont assez patients et sereins parce qu'ils savent que c'est la nature qui va dicter ton heure à d'arrivée. Donc tu patientes, tu laisses filer le temps et tu regardes tranquillement les paysages. J'ai même eu la chance de voir des aurores boréales depuis la fenêtre du train. Pour d'autres escapades, tu peux t'abonner.